Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Éamon Donneux, Albert Fidelis, enseignant de droit. Ce cours s'adresse aux apprenants de classe de première, action communication administrative, action communication commerciale, comptabilité, gestion et fiscalité et informatique de gestion. Aujourd'hui, nous continuons avec notre troisième thème qui porte sur les obligations. Après avoir étudié la notion d'obligation et de classification, la notion de contrat, la classification des contrats, aujourd'hui, nous abordons les effets des contrats. Mais avant d'aborder les effets des contrats, passons à la correction de notre devoir donné à la dernière leçon. Il était question dans ce devoir de classifier les contrats selon le contenu des obligations. Classifier les contrats selon le contenu des obligations. Et nous avons vu que selon le contenu des obligations, le contrat est classé ainsi qu'il suit. On a le contrat unilatéral et bilatéral. Unilatéral parce que c'est la volonté d'une seule partie. Bilatéral, c'est deux ou plusieurs personnes. Le contrat à titre onéreux, c'est un contrat qui se fait moyennant de l'argent. Alors que le contrat à titre gratuit, c'est un contrat qui se fait sans frein d'argent. Le contrat commutatif et le contrat aléatoire, le contrat instantané et le contrat à exécution successive, étaient aussi parmi ces contrats instantanés parce qu'ils se gèrent à l'instant. Entre un commerçant et un acheteur, par exemple, je donne de l'argent et le commerçant me remet le produit à exécution successive parce qu'il continue dans le temps, il est échelonné. On a pour l'exemple du contrat de travail qui peut se faire sur un an, deux ans, trois ans, selon les engagements du travailleur vis-à-vis de son employeur. Nous passons aujourd'hui à notre 17e leçon du jour qui porte sur les effets des contrats. La leçon du jour porte sur les effets des contrats. Voici comment notre leçon sera structurée. Nous présenterons d'abord les objectifs, ensuite des connaissances préalables. Une situation de problème sera posée pour, n'est-ce pas, répondre à un certain nombre de questionnements tout au long de l'activité d'apprentissage. Et après, nous donnerons les essais d'application pour consolider, bien évidemment, les acquis et vérifier si les apprenants ont assimilé la notion d'effet de contrat. Et ensuite, enfin, un devoir à faire à la maison sera donné. Comme objectif majeur de ce cours, nous avons deux objectifs. À la fin de cette leçon, l'apprenant doit déterminer les effets du contrat entre les parties et à l'égard des tiers. Le deuxième objectif, l'apprenant doit relever les exceptions à l'effet relatif des contrats. Après avoir déterminé les effets du contrat entre les parties et à l'égard des tiers, l'apprenant doit aussi relever les effets relatifs des contrats. Voilà nos objectifs. Comme connaissance préalable pour comprendre cette leçon sur les effets du contrat, l'apprenant doit pouvoir avoir l'identification des parties au contrat. L'identification des parties au contrat permettra, n'est-ce pas, la compréhension de cette leçon. Nous avons vu l'identification des parties au contrat. Passons à une situation problème. Voici une situation. Après avoir signé son tout premier contrat de bail, il a été conclu que Dame Mandela devra verser une somme de 70 000 francs CFA représentant le loyer mensuel. Depuis quatre mois, celle-ci n'a plus versé de loyer à son pailleur ondoua qui tient tout évidemment à lui rappeler la force obligatoire de leur contrat. Dame Mandela signé son contrat de bail avec Sir ondoua. Il s'entend sur le montant de 70 000 francs pour loyer mensuel, mais il savait que depuis quatre mois, Dame Mandela ne reverse plus les frères de loyer à M. ondoua qui tient à lui rappeler la force obligatoire de leur contrat. Face à cette situation, une question ici éveille notre esprit, celle de déterminer les effets du contrat entre les parties. Cette situation, le problème, nous amène ici à déterminer les effets du contrat entre les parties. Et pour déterminer les effets du contrat entre les parties, des éléments de réponse seront donnés tout au long du déroulement, et évidemment de notre leçon. Commençons par définir les effets d'un contrat. Lorsqu'on parle d'effet d'un contrat, il faut savoir que les effets désirent les conséquences juridiques. Lorsqu'on parle d'effet, ce sont les conséquences juridiques que peuvent entraîner un contrat à l'égard des parties, aussi bien à l'égard des parties qu'à l'égard des tièzes. Ce sont les conséquences juridiques que peuvent entraîner un contrat à l'égard des parties et à l'égard des tièzes. Les effets du contrat à l'égard des parties. Parlons des effets du contrat à l'égard des parties d'abord. Nous avons l'effet obligatoire, qu'on appelle aussi force obligatoire, et l'effet relatif. Voilà les deux effets, ou alors les deux conséquences qui obligent les parties au contrat. L'effet obligatoire et l'effet relatif. Commençons par l'effet obligatoire ou force obligatoire. Nous avons dit que l'effet obligatoire se présente sur le respect du contrat qui s'impose au parti et sur le respect du contrat qui s'impose au juge. L'effet obligatoire ou force obligatoire sur le respect d'un contrat qui s'impose au parti ici revient du fait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites. Le code civil est précis là-dessus, dans son article 1134, en précisant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ce qui donne donc une force obligatoire au contrat. C'est-à-dire, le contrat est maintenant semblable à une loi. Vous avez conclu, alors vous êtes obligé de respecter vos engagements. Par contre, le respect du contrat s'impose au juge. Le juge se soumet ici tout simplement à la volonté des parties. Selon que les parties ont convenu, le juge se soumet tout simplement. Et il ne peut donc pas modifier le contrat. Il doit simplement chercher la volonté réelle des parties pour interpréter les causes obscures. Et c'est tout. Donc, le juge se soumet à la volonté des parties. Vous venez avec votre contrat. Le juge se soumet selon ce que vous-même vous avez écrit. Et c'est pourquoi on dit que le respect du contrat s'impose au juge. Maintenant, après avoir présenté la force obligatoire du contrat, aussi bien sur les parties que sur la vision du juge, rentrons maintenant sur les parties, proprement dit les parties qui sont soumises à la force obligatoire. Nous avons les co-contractants, c'est-à-dire les personnes qui ont contracté entre elles. Le représentant, ou alors le représenté, lorsque le contrat est conclu par l'intermédiaire d'un représentant. Vous savez, il y a des contrats qui peuvent se faire sur représentation. Alors, celui qui va représenter est le représentant. Et le représenté est de l'autre part. Il y a aussi, comme autre partie soumise à l'obligation du contrat, les ayants-causes à titre universel des co-contractants. Les ayants-causes à titre universel des co-contractants. Venons à l'effet relatif. L'effet relatif ici est beaucoup plus marqué par le législateur qui précise que les contrats n'ont des faits qu'entre les parties co-contractantes. Ils ne lui offrent au tiers et ils ne lui profitent que dans les cas prévus par l'article 1121 du Code civil. Nous précisons ici que dans les faits relatifs des contrats, les contrats n'ont des faits qu'entre les parties contractantes. les contrats n'ont des faits qu'entre les parties contractantes. Ils ne lui offrent au tiers. Donc, les contrats ne lui offrent au tiers. Et ils ne profitent que dans les cas prévus à l'article 1121. Parce que l'article 1121 prévoit d'autres cas sur l'effet relatif. Donc, les contrats, ce qu'il faut obtenir ici, c'est que les contrats n'ont des faits qu'entre les parties. Les tiers ne seront impliqués que lorsque l'article 1121 va prévoir qu'il peut aussi avoir des effets de contrat relatifs aux tiers ou un tiers peut être impliqué dans le contrat. C'est ce que nous voyons donc ici en disant que l'effet relatif du contrat signifie que celui qui ne produit d'effet entre les parties à l'exécution de toute autre personne. Donc, un contrat relatif, un contrat à effet relatif, c'est que ce contrat ne produit d'effet qu'entre les parties à l'exclusion de toute autre personne. Et il ne peut donc que profiter à ces personnes qui, n'est-ce pas, se sont obligées, encore moins nuit aux tiers de ces personnes. L'effet du contrat à l'égard des tiers à présent. Nous avons vu l'effet du contrat à l'égard des parties. Maintenant, nous verrons les effets du contrat à l'égard des tiers. Lorsqu'on parle des effets du contrat, nous avons dit que ce sont les conséquences juridiques que peut maintenir un contrat. Quelles sont les conséquences juridiques du contrat sur les tiers personnes? On a défini d'abord la tiers personne comme étant qui? Comme étant la personne n'étant pas partie au contrat. Une tiers personne, c'est toute personne qui n'est pas partie au contrat. Vous voyez que vous pouvez ne pas être partie au contrat, mais vous subissez les effets de ce contrat. Il s'agit principalement des ayants-causes et des créanciers. Il s'agit des ayants-causes et des créanciers. Qui sont, n'est-ce pas, les personnes qui ne sont pas parties au contrat, mais qui subissent, n'est-ce pas, les effets de ce contrat. Les ayants-causes et les créanciers. Et lorsqu'on parle des ayants-causes, il faut noter ici que l'ayant-cause, c'est une personne qui tire son droit d'une autre personne, appelée auteur. Un ayant-causes, c'est qui? C'est quelqu'un qui tient son droit d'une autre personne, appelée auteur. On distingue donc trois types d'ayants-causes. L'ayant-causes à titre particulier, l'ayant-causes à titre universel et l'ayant-causes universel. Pour ce qui est de l'ayant-causes à titre particulier, L'ayant-causes à titre particulier, c'est celui-là qui a acquis de son auteur un ou plusieurs biens déterminés. Comprenez? L'ayant-causes à titre particulier, c'est celui qui a acquis de son auteur un ou plusieurs biens déterminés. Tandis que l'ayant-causes à titre universel, c'est celui-là qui reçoit une fraction du patrimoine, c'est-à-dire une partie du patrimoine composée des droits et d'obligations. Tandis que l'ayant-causes à titre universel, d'autre part, c'est la personne qui recueille l'ensemble du patrimoine. Je pense que sur la notion d'ayant-causes, nous rappelons bien évidemment que l'ayant-causes à titre particulier, n'est-ce pas, c'est celui qui est acquis de son auteur. Parce qu'on dit que l'ayant-causes est la personne qui tient un doigt d'une autre personne qu'on appelle auteur. Donc, l'auteur donne à l'ayant-causes à titre particulier, n'est-ce pas, plusieurs biens déterminés. On parle donc d'ayant-causes à titre particulier, mais quand on parle d'ayant-causes à titre universel, c'est que l'ayant-causes ici reçoit une fraction, c'est-à-dire une partie, il ne reçoit plus plusieurs, mais une partie de la fraction du patrimoine composée des droits et des obligations. Alors que l'ayant-causes universelle, c'est la personne qui recueille l'ensemble du patrimoine. Voilà donc la nuance qu'il y a entre les différents ayants-causes. Après les ayants-causes, n'est-ce pas, nous avons les créanciers. Et les créanciers ici, c'est plus précisément les créanciers chirographés. Et lorsqu'on parle des créanciers chirographés, ce sont les créanciers qui ne sont pas tenus des obligations conclues par le débiteur. Les créanciers chirographés ici, ce sont les créanciers qui ne sont pas tenus des conventions conclues par le débiteur. Ça veut dire que lorsque le débiteur s'engageait, les créanciers n'étaient pas tenus dans ces conventions. Mais ils savaient que ces créanciers subissent les conséquences du contrat conclu par le débiteur du fait de leur droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. Parce que le créancier a un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. Puisque lorsque le débiteur s'engage, le créancier sait qu'il peut être restitué de par le patrimoine de son débiteur. De par le patrimoine de son débiteur. Voilà donc pour ce qui est des créanciers. Passons à présent aux exceptions à l'effet relatif des contrats. Les exceptions à l'effet relatif des contrats. Nous avons vu l'effet relatif des contrats. Maintenant, quelles sont les exceptions à l'effet relatif des contrats? Il faut noter ici qu'il s'agit de la stipulation pour autrui, la promesse de porte-fort et les conventions collectives de travail. Voici les trois exceptions qui viennent, n'est-ce pas, limiter l'effet relatif des contrats. Et parlant de stipulation pour autrui, ici il faut noter qu'une partie au contrat, qu'on appelle le stipulant, charge une autre partie, qu'on appelle le promettant, de faire, de donner quelque chose au profit d'une tierce personne qu'on appelle le bénéficiaire. Donc nous retenons que dans la stipulation pour autrui, on a trois parties. On a le stipulant, on a le promettant et on a le bénéficiaire. Le stipulant, lui, il se charge tout simplement, n'est-ce pas, d'être au contrat. Et le promettant, lui, il se promet de faire ou de ne pas faire quelque chose au profit d'une autre personne qu'on appelle le bénéficiaire. Et l'exemple typique dans la stipulation pour autrui, c'est bien évidemment le contrat d'assurance. Nous pouvons voir cela dans un contrat d'assurance. Par exemple, un assuré peut payer, n'est-ce pas, une prime à l'assureur. L'assuré vince une prime à l'assureur. En contrepartie, l'assureur doit lui verser le capital à une autre personne que l'assuré. Vous comprenez donc qu'ici, il s'agit d'une stipulation pour autrui. Un assureur, n'est-ce pas, dans un contrat d'assurance, un assuré paye bien évidemment sa prime à l'assureur. L'assuré, c'est celui qui passe au sté à une assurance. Il verse une prime à son assureur. En contrepartie, c'est-à-dire en échange, l'assureur doit verser un capital à une autre personne que l'assuré. Mais, vous comprenez un peu, ici, c'est donc la stipulation pour autrui. C'est un exemple typique dans les contrats d'assurance. Maintenant, comme deuxième limite, ici, aux effets relatifs, c'est la promesse de porte-fort. C'est quoi la promesse de porte-fort? Il faut noter ici que c'est un engagement pris par une personne qu'on appelle le porte-fort. D'obtenir d'un tiers, c'est-à-dire d'une tiers personne, l'exécution d'une obligation résultant d'un acte auquel il n'est pas parti. Nous notons que la promesse de porte-fort, c'est un engagement pris par une personne qu'on appelle le porte-fort. D'obtenir d'un tiers l'exécution d'une obligation résultant d'un acte qui n'est pas parti. Prenons un exemple pour mieux décider, n'est-ce pas, cette notion. Un individuel, par exemple, nous prenons le cas de la vente d'une maison. Et on a une maison qui est un bien individuel, un immeuble, par exemple, qui est un bien individuel, qui appartient, n'est-ce pas, à deux enfants qui ont le territoire d'une succession. Et un individuel, un individuel, un individuel, un individuel, autant pour moi, c'est-à-dire l'un des propriétaires, copropriétaires de l'humeuble, déciderait de vendre seul un bien individuel en promettant que le co-indivisant va signer. Vous comprenez ici, là, qu'il y a une promesse de porte-fort. Donc, je vends un bien individuel, mais en promettant que le co-individuel viendra signer. C'est pour ça qu'on dit que c'est un engagement pris par une personne. Donc, il y a une tièze l'exécution d'une obligation résultant d'un acte qui n'est pas parti. Voilà donc de quoi il s'agit pour ce qui est de la promesse de porte-fort. Comme limite encore aux effets relatifs des contrats, nous avons les conventions collectives de travail. Les conventions collectives de travail, ici, il faut noter que ce sont des accords conclus d'une part entre un ou plusieurs employeurs ou syndicats d'employeurs ou d'autre part entre un ou plusieurs syndicats de travail ayant pour objet de fixer les conditions de travail. Donc, les conventions collectives, ici, là, sont aussi des limites à l'effet, n'est-ce pas, relatif des contrats. Alors, arrivé au thème de cette leçon qui porte sur les effets du contrat, nous avons vu que les effets désignent les conséquences juridiques que peuvent entraîner un contrat. Les effets désignent les conséquences juridiques que peuvent entraîner un contrat, aussi lié à l'égard des parties qu'à l'égard des tiers. Le contrat a un effet obligatoire, parce qu'il s'impose aux parties et aux juges. Et le contrat a aussi un effet relatif, nous l'avons vu, car n'ayant d'effet qu'entre les parties co-contractantes. Cependant, à l'égard des tiers, nous avons aussi vu que les effets touchent, d'une part, les ayants hausses à titre particulier ou universel, et d'autre part, les créanciers qui subissent les conséquences des contrats conclus par les débiteurs du fait de leur droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. Nous avons aussi vu qu'il existe tout de même quelques limites, n'est-ce pas, au principe, ou alors quelques limites à l'effet relatif des contrats. Quelques limites qui ont constitué des exceptions ici à l'effet relatif des contrats, à l'instar de la stipulation construite, de la promesse de portefort et des conventions collectives de travail. La promesse de portefort, la stipulation construite et les conventions collectives de travail sont là les limites à l'effet relatif des contrats. Passons à présent à un exercice d'application. Ici, nous allons vérifier si l'apprenant a bien assimilé les notions sur les effets des contrats. Nous avons cinq questions de cours ici à notre disposition. La première nous demande d'expliquer la notion de force obligatoire. Expliquer la notion de force obligatoire. Deuxième question, nommer les parties soumises à la force obligatoire du contrat. Nommer les parties soumises à la force obligatoire du contrat. Troisième question, indiquer les exceptions à l'effet relatif des contrats. Indiquer les exceptions à l'effet relatif des contrats. Quatrième question, définir promesse de portefort, créancier, chirographer. Définir promesse de portefort, créancier, chirographer. Cinquième question, dis à qui s'impose le respect du contrat dans la force obligatoire. Dis à qui s'impose le respect du contrat dans la force obligatoire. Nous avons cinq minutes pour réfléchir ensemble sur notre exercice d'application. Nous rappelons rapidement qu'il s'agit de cinq questions de cours. Expliquer la notion de force obligatoire. Nommer les parties soumises à la force obligatoire du contrat. Indiquer les exceptions à l'effet relatif des contrats. Définir la promesse de portefort. Définir aussi créancier, chirographer. Dis à qui s'impose le respect du contrat dans la force obligatoire. Voilà nos questions qui nécessitent des éléments de réponse. Nous passons donc à la correction. Première question, première réponse. La force obligatoire du contrat voudrait dire que les obligations nées du contrat s'imposent aux parties. Avec une force égale à celle à la loi. C'est ça la force obligatoire. Lorsque nous expliquons la notion de force obligatoire, nous avons dit que la force obligatoire voudrait que les obligations nées du contrat. Ça veut dire que vous avez contracté. Vous avez dit, j'aurais pour obligation de vous fournir ceci. Et vous aurez pour obligation de me verser tel montant. Ces engagements que vous prenez s'imposent à vous. Parti au contrat. Avec la même force qu'une force de loi. Nous avons vu, si nous nous rappelons, lorsque nous étudions les lois, nous avons vu que la loi avait une force obligatoire. Nous avons par exemple, quand on citait les lois, on n'avait même parlé de la Constitution, qui était la loi fondamentale de tout état de loi. Vous voyez donc ici que la force obligatoire, ici, là, veut dire que lorsque vous contractez, les engagements que vous prenez ont une force égale à la force de quoi ? De la loi. Égale à la force de la loi. Deuxième réponse. Les parties soumises à la force obligatoire d'un contrat. On a les co-contractants, qui sont les parties au contrat. Parti et en contacté. On a les représentés lorsqu'il s'agit d'un contrat de représentation. Les représentés font partie aussi de la force obligatoire. Il y a les ayants-causes, articles universels. On se rappelle qu'on a vu les ayants-causes. Les ayants-causes universels, les ayants-causes, articles universels. Il y a aussi les ayants-causes, articles universels. Troisième réponse à notre question. Les exceptions à l'effet relatif des contrats. Ici, l'effet relatif des contrats pour exception ou alors pour limite, la stipulation pour autrui. On a vu que quelqu'un peut stipuler pour autrui. On a aussi vu la promesse de porte-forts et les conventions collectives de travail qui regroupaient plusieurs travailleurs d'une même certaine activité ou alors d'une même profession pour défendre ou alors pour améliorer leurs conditions de travail. Ce sont là quelques limites, n'est-ce pas, à l'effet relatif des contrats. Quelques limites à l'effet relatif des contrats. Quatrième question, quatrième réponse. Il nous a été demandé de définir la promesse de porte-forts et créancier qui l'ont fait. Nous avons vu que la promesse de porte-forts est un engagement pris par une personne. Et nous avons appelé cette personne le porte-forts. Cette promesse d'engagement d'obtenir d'un tiers l'exécution d'une obligation, n'est-ce pas, résultant d'un acte auquel il n'est pas parti. C'est un engagement pris par une personne, le porte-forts, d'obtenir d'un tiers l'exécution d'une obligation résultant d'un acte auquel il n'est pas parti. Et dans les créanciers quirographés, on a vu que le créancier quirographé, c'est ce créancier qui subit les conséquences, c'est une personne qui subit les conséquences, n'est-ce pas, des contrats conclus par le débiteur du fait de son droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. Lorsque vous avez, n'est-ce pas, un débiteur, vous avez le droit de... Lorsqu'un créancier est face à son débiteur, il a un droit de gage général sur ses débiteurs. Et c'est le créancier quirographé, qui n'est pas, n'est-ce pas, qui subit les conséquences du contrat conclu par le débiteur. Cinquième réponse à notre question. Dans les fonds obligatoires, nous avons vu que le respect s'impose aussi bien aux partis et aux juges. On a vu que les partis sont soumis, n'est-ce pas, à leur engagement, les partis fixés librement, le contenu, leur engagement, de leur contrat, et le juge ne s'aligne que selon la volonté des partis. Le juge s'aligne à la volonté des partis. Voilà les réponses, les éléments de réponse à notre exercice d'application. Voici un devoir à faire. Voici un devoir à faire. Il s'agit des questions de cours. Première question, identifier les intervenants dans la situation pour autrui. La première question de notre devoir, c'est d'identifier les intervenants dans la situation pour autrui. Nous avons vu la situation pour autrui. On demande donc d'identifier les intervenants dans cette situation pour autrui. Deuxième question, déterminer la fonction de l'ayant-cause à titre universel. Pour rappeler que nous avons vu l'ayant-cause à titre universel, l'ayant-cause universel même. Donc, on nous demande ici de déterminer la fonction ou alors le rôle de l'ayant-cause à titre universel. Qu'est-ce que l'ayant-cause à titre universel? Quel est son enjeu? Qu'est-ce qu'il joue? N'est-ce pas? Quel est le rôle qu'il joue précisément? Troisième question, dire de quelle manière le respect du contrat s'impose au juge. De quelle manière est-ce que le respect du contrat s'impose au juge? Parce que nous avons vu que le respect du contrat s'impose aussi bien aux parties, n'est-ce pas, qu'aux juges. Maintenant, il s'impose au juge de quelle manière? C'est la question qui vous est posée. Arriver au thème de cette leçon sur les effets des contrats dont la réalisation a été possible grâce à certains éléments bibliographiques tels que le lexique des thèmes juridiques, 13e édition d'Allose. L'ouvrage, le livre, droit premier, STT de Laurent Oudouin, Thérèse Fongia, Marie-Claire Lejeune, des éditions Nathan. Le code civil nous a aussi beaucoup pédifiés ici. Code civil, 111e édition, 2012, d'Allose, nous a aidés à préparer et à réaliser notre leçon. Nous notons donc que notre prochaine leçon portera sur la responsabilité civile contractuelle. Notre prochaine leçon portera sur la responsabilité civile contractuelle. ! Sous-titrage ST' 501 . Sous-titrage ST' 501